Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien puisque j'ai récupéré mon ordinateur, oui ! Alors pour ceux qui ne le savait pas, donc c'est à dire que vous n'avez pas Twitter, ni Instagram, ni Snapchat, ni même vous regardez les commentaires YouTube parce que je vous ai mis ça dans communauté Je n'avais plus d'ordinateur depuis le début de la semaine, voilà, c'était la catastrophe totale, hein ? Mais plus rien, Windows m'avait dit, dégage, je ne t'aime plus, voilà donc j'avais plus rien, c'est réparé, tout va bien Du coup, alors je n'ai pas le temps de vous tourner la vidéo artiste que je fais d'habitude le vendredi maintenant, du coup une petite woodbox, c'est pas dégueulasse ! Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la woodbox de baie qui a pour thème survival Ouais, alors moi ça me fait penser à la chanson survival de Destiny Child, une vieille chanson qui date de quand j'étais au collège Mais c'est pas grave, on y va tout de suite, découvrons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur Alors bien sûr, je vous mets le code promo ici, hein, si vous voulez vous abonner à la box et avoir une petite réduction, ça me fait plaisir, voilà, c'est là dans la description, c'est partout, c'est partout Allons-y tout de suite, qu'est-ce qu'on a pour survival ? Déjà le menu, c'est pas mal Et, alors, c'est bien parce qu'on a plein de petits bonhommes qui nous disent quoi faire en cas de problème de survie, quoi, en fait, hein Donc courir ou se cacher, trouver la nourriture, toujours voyager de jour, effectivement, parce que la nuit, bah on voit rien, hein, c'est le problème des yeux humains, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la nuit Ah très bien, quand tu veux tuer quelqu'un, tu vises la tête, c'est sympa Euh, peut-être être en coopération et apprécier les petites choses, ça c'est bien, ça Même en dehors du mode survie, on peut l'appliquer, hein Alors, par quoi on commence ? Encore un fascicule ? Ah non, un manga ! C'est quoi, otaku, otaku ? C'est ça ! Très bien, bah c'est un petit flyer, ça, de manga Ma foi, c'est sympatoche Bon ça, euh, je sais pas si ça commence vraiment en goodies, je pense que c'est plus, voilà, un petit coup de pub, euh, que c'est sympatoche, pourquoi pas C'est quoi le résumé ? On a pas de résumé, bon bah, on verra bien ce que ça donne, hein, otaku, otaku, très bien, très bien, ça a l'air mignon Après, comme je vous dis, pour moi, ça c'est plus, voilà, un coup de pub que... Ah, le pinsuné, j'ai le pinsuné Je vous le montre d'abord Il est joli, il est joli, et il y a marqué Survival rule, je sais pas, de double tap Ok, donc ça, ça vient d'un jeu vidéo, à l'évidence, que je ne connais point, voilà, ou en gros, si tu veux appliquer un truc, faut que tu fasses double-clic Je pense, je pense, dites-moi d'où ça vient Parce qu'en général, les pins, ils ne se disent pas dans le fascicule d'où ça vient, c'est surprise, tu vois, c'est débrouille-toi Mais il est bon, il est bon, de toute façon, les pinswoodbox sont vraiment stylés, hein, donc ça, y a pas de problème J'aurais aimé connaître la ref, mais bon, on va pas trop en demander, hein Alors, on attaque les choses sérieuses, là, ou ? Oui, je sens un tee-shirt, je sens une figurine Attention, êtes-vous prêts ? Eh, t'es sûre, je ne regarde pas Qu'est-ce que c'est ? Lara Croft ! Ah bah, alors, attends, c'est marrant, parce que moi, ça me fait penser à la chanson Survivor de Destiny's Child Et la chanson a été reprise pour le film de Tomb Raider, qui est sorti il y a pas très longtemps La version est méga stylée, d'ailleurs, je vous la mets dans la description Tiens, pourquoi pas, c'est en liant vers une musique sympatoche Je trouve que la reprise est vraiment sympa, elle apporte vraiment quelque chose en plus C'est cool, je l'aime bien, Lara Croft, moi Ah, c'est la seule, en plus, y en a qu'une Y a pas le côté, euh... Ah bah si, je veux toute la série, faut que j'en achète 500 Moi, j'approuve, hein Et voici la petite Lara, en mode badass Là, là, on peut pas faire plus badass, hein Elle est pleine de cicatrices, de sang, de marques Elle est très classe, hein, j'aime beaucoup Regarde, on a même le petit okie-wokie, la corde J'aime bien, hein, j'aime bien De toute façon, j'aime bien les femmes badass, donc, allez, Harley Quinn, s'il te plaît Bah, on va la mettre là, en attendant Vous avez vu, j'ai changé cet étagère-là J'ai mis tous mes livres favoris, maintenant, enfin, du moment Par contre, elle tient pas debout Ah, ça, ça va être relou, ça c'est... Bon, on l'a adossé au livre On fait genre, c'est normal, tu vois Bon, très bien, très très bien, j'approuve En survival, Lara Croft, c'est un petit peu The ref, niveau meuf, hein Avec Harley Quinn, on oublie pas Harley Quinn Jamais, j'oublierai Harley Quinn, jamais Alors, euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a Un cahier Un livre, je ne sais pas, alors, c'est The Last of Us Donc ça, je sais que c'est une référence que Beaucoup d'entre vous ont, que moi, j'ai de noms Mais je connais pas plus que ça, je dois dire Nananana, oh, c'est 40 posters On va regarder ça de plus près Ah, ok, donc en fait, c'est 40 cartes A l'intérieur C'est très sympa, mais en fait, je pense que c'est plus pour les fans du jeu Pour le coup, puisque moi, bah du coup Ça ne me parle pas spécialement En fait, tous ces goodies-là, à chaque fois, je les donne à des amis, hein D'ailleurs, c'est pareil, je sais pas si vous avez remarqué, mais Mulan Bah j'ai plus Mulan, Mulan je l'ai rangé avec les Disney Mais avant, il y avait Mulan et la figurine de Dragon Ball Z La figurine de Dragon Ball Z, j'ai donné un ami fan de Dragon Ball Z Faut être logique, tu vois, je l'aimais bien, hein Mais bon, autant être fan de Autant donner aux fans des séries, quoi C'est vraiment pas mal, hein En tout cas, c'est de très bonne qualité Après, voilà, c'est une référence qui ne me parle pas Donc, je vais pas m'extasier, mais encore une Noir et blanc, et il est badass, hein Il a un petit côté Wolverine, je trouve C'est peut-être le côté barbu, je ne sais pas Mais très sympa, très sympa Pour ceux qui aiment la licence, très sympa Ensuite Pour le moment, il y a un objet sur deux qui me plaît bien Donc, on va voir ce que ça donne pour après J'ai l'impression que c'est un livre Si c'est ça, je trouve ça très bien, parce que vous savez, mon amour pour les livres Donc, Resident Evil Sympa, encore une fois Je connais la référence Mais, 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 je ne Je n'y ai jamais joué, voilà On en a derrière, hein, et donc c'est un livre Ah oui, c'est une sorte d'artbook C'est vraiment pas mal, hein Ah, pour le coup, mais alors ça c'est pareil Enfin, je trouve ça dangereux de mettre des trucs comme ça Parce que ceux qui n'aiment pas ou qui connaissent pas Resident Evil Ils en ont un petit peu rien à foutre, quoi Après, ça n'enlève rien à la beauté de l'objet Clairement, c'est un très beau bouquin, très complet Regardez tout ce qu'il y a C'est un truc de ouf, je crois que ça référence tous les jeux Resident Evil, en fait Et les différents, enfin voilà, comment c'est traité, etc Ouais, non, c'est vraiment pas mal, hein C'est un beau livre, alors c'est pareil, encore une fois C'est un bel objet, mais moi Je m'en fous un petit peu, hein Alors par contre, il ne me reste plus que le t-shirt Ouais, il ne me reste plus que le t-shirt J'espère que c'est Walking Dead Attends, on ne peut pas faire une box Survival sans mettre Walking Dead Allo, quoi, alors attends, on sort tout ça Après, Walking Dead, on l'a eu il n'y a pas longtemps, donc je sais pas J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien Mais je ne m'en lasse pas, moi, mais bon C'est vrai que je crois que c'était il y a quoi, deux mois qu'on a eu ? Un t-shirt en plus, c'était un t-shirt aussi Avec Rick Grimes, je me rappelle, je me rappelle, je le porte souvent Donc on va voir tout de suite, je vous montre ça Un, deux... Alors, qu'est-ce que c'est ? Freddy D'accord, c'est très creepy cette histoire Mais oui, ah, pardon, alors il est marron Je ne sais pas si vous remarquez Marron et Freddy bien rouge et orange Les couleurs sont très jolies et changent J'aime bien quand on n'a pas forcément du noir Et il y a marqué, euh, never sleep again Super pour bien dormir, c'est agréable Euh, ok, Freddy, mais Freddy c'est survival Parce que Freddy il tue en fait, c'est plus les victimes de Freddy qui sont en mode survival Je ne sais pas s'il y en a qui survivent d'ailleurs dans Freddy Mais marron, pourquoi pas ? Je ne crois pas que j'ai de t-shirts marron J'ai une pile de t-shirts maintenant, mais... Donc ouais, il est sympa Bon, j'aurais préféré Walking Dead, mais je l'aime bien De toute façon, vous savez que j'aime bien leurs références maintenant, hein Ah, et là, pour le coup, ce n'est pas un truc officiel comme on a eu ces derniers temps C'est un truc qu'ils ont fait eux, je pense Parce qu'il n'y a pas de truc gravé Mais ce n'est pas grave, ça n'enlève pas le fait qu'il soit beau et très doux Donc ouais, pourquoi pas Est-ce que vous connaissez Freddy, vous ? D'ailleurs, est-ce que vous avez des films d'horreur comme ça, un peu cultes Qui vous frappent vraiment, qui ont vraiment fait peur ? Moi, je sais qu'il y a ça que je n'ai jamais osé regarder, donc Hit Avec le clown, parce que mon frère l'a vu quand il était gamin, mais vraiment gamin Et il a été traumatisé, mais pendant des mois et des mois, voire des années pour certains trucs Ça l'a vraiment angoissé de malade Et du coup... Alors que mon frère est quand même vachement courageux, je veux dire, par rapport à moi Moi, à côté, je suis un petit poussin flippé, vous voyez ? Alors que lui, c'est un taureau majestueux Enfin, vous voyez ce que je veux dire, niveau courage, d'habitude, voilà, il se pose là, niveau film d'horreur, tu vois Et celui-là, ça l'a traumatisé, donc j'ai jamais osé regarder Mais sinon, ouais, film d'horreur, j'ai déjà vu Scream, j'ai vu... Bah Freddy, je sais plus si je l'ai vu Et ça, ça me fait plutôt marrer, enfin, je trouve que c'est des films qui ont bien vieilli Mais genre, tu regardes avec des potes à Halloween et que tu te marres, enfin C'est pas des films qui m'angoisse, tu vois Mais par contre, je sais que de manière générale, tous les films où il y a des jumpscares Ou des mecs qui apparaissent d'un coup comme ça, ça c'est pas pour moi, ça je suis... Je suis beaucoup trop dans l'empathie avec le perso, en fait, du coup je sursaute en même temps, obligée Et donc je le vis très mal Mais dites-moi si vous aimez bien ce genre de film C'est vrai que les films d'horreur, c'est vraiment un truc à part, je trouve C'est vraiment un genre qui divise, ou tu kiffes, ou tu détestes Mais il y a pas beaucoup d'entre-deux, je trouve Et c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de sous... De sous-catégories, ou de différents genres de films Genre par exemple Shining, c'est pas un film où t'as un seul jumpscare Mais c'est vraiment un film d'angoisse, et je l'adore Voilà, c'est mon côté creepy, je ne sais pas Donc voilà, Freddy, pour tout dire, je l'ai déjà vu Et il m'a pas renversé non plus Il a vieilli quoi, il a vieilli Mais ça reste un bon moment Donc on a fini la bobox, et bah il est temps de voir un petit peu sa face cachée Ouuuh ! Découvrons ça tout de suite Attention, vous êtes prêts ? Un... Deux... Hop ! Et voilà ! Et elle est super classe ! Par contre, il y a marqué In case of zombies, open wood box Pourquoi il y a rien de Walking Dead alors ? Non, non, après c'est peut-être ça le plein d'oeil à Walking Dead Bon, sur le côté c'est basique pour le coup Ils ont juste mis les trucs classiques C'est que le dessus qui est vraiment stylé Donc on a déjà eu des wood box mieux décorés On va dire, parce qu'il y en a certaines qui prennent vraiment le packaging entier Genre le sac à dos qu'on avait eu ou des trucs comme ça Mais elle reste quand même très très classe J'aime beaucoup J'aime beaucoup la petite référence aux zombies et tout C'est sympa Il est temps maintenant de regarder le guide Alors pour le moment, je vous ferai un débrief après de ce que j'ai pensé de la box Donc, édito, coucou wood box, coucou ! Les photos, les photos, les photos, vous savez que j'adore ça Voyons voir, qui c'est que je vais vous présenter cette semaine ? Oh là là, il y a une meuf, elle a un regard badass Il y a une meuf, oh là attends, il y a un chat et une meuf avec un regard badass Alors la meuf avec le regard badass, elle est stylée hein Elle est grave stylée hein Là, là, il y a, tu vois le côté Lara qui sort Tu vois, genre le côté euh, tu vois Regarde, regardant Et euh, la meuf avec le chat, voilà C'est, c'est, il y a un chat donc voilà, ça a déjà euh, ça a déjà des points pour elle Tu vois, forcément, forcément, euh, vive les fifi quoi Alors, ils font un coup de cœur pour Metal Gear Survive Voilà, c'est, 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 je comprends Encore une fois, je connais le nom mais euh, pfff La méga wood box de ce mois-ci Il y avait une énorme figurine à 500 sequins euh, de Freddy, voilà, c'est, c'est Je sais pas si t'as spécialement envie d'avoir ça chez toi, tu vois, genre tu lèves la tête et tu le vois, je, m'môme, bon, pas moi, mais bon Une énorme figurine à 400€ de Walking Dead Mais pourquoi ne pas nous avoir mis un petit goodies dans ce cas là Regardez elle est classe avec le tigre Elle est classe quand même Les comics de Walking Dead Donc une grosse fournée de 300€ Une PS4 et un casque VR de PS4 C'était quand même une très bonne méga woodbox Pour le coup elle m'aurait fait plaisir Je pense que la figurine de Freddy je l'aurais mise chez un ami Mais par contre le reste j'aurais bien pris Les comics aussi c'est pas mal Alors la pop de Lara Croft 15€ Parce que le but c'est de savoir si on en a pour nos soussous En général woodbox on a toujours pour nos soussous Mais quand même Le t-shirt 20€ Alors le petit fascicule avec la collection de posters The Last of Us 12€ En même temps ça m'étonne pas parce que les cartes sont vraiment de très bonne qualité Tu sens au papier que c'est du bon C'est de la bonne cam L'incroyable histoire de Resident Evil 9€ C'est pas exagéré Même pour les fans Je pense que ça peut être un objet que t'as envie d'avoir dans ta collection Quand t'as vraiment envie d'avoir tout sur la série et tout Le prix est raisonnable tu vois Et le pins y a marqué En portant ce pins vous replongerez dans l'horreur vécu par les survivants de l'infection zombie Sillonnez les routes avec eux à la recherche de vivre D'accord Est-ce que c'est Walking Dead ? Le pins ? Ça me dit rien Peut-être un jeu Walking Dead ? Je sais pas Et il y a bientôt une box League of Legends qui va sortir J'espère, j'espère, j'espère qu'ils vont me l'envoyer J'aimerais bien Franchement s'ils me l'envoient Je vous fais une ouverture avec le Cux Parce que moi League of Legends je connais deux noms Miss Fortune c'est ma chouchoute Mais le Cux adore cette licence Il y a énormément joué Même si là il est plus trop en phase Mais je sais que c'est une licence qu'il adore Donc je pense que je vous ferai une ouverture avec lui hors série exprès Parce que c'est quand même trop classe Alors pour la box en elle-même Encore une fois niveau sous-sous Bah on s'y retrouve complètement De toute façon c'est ce que j'adore chez eux C'est à dire qu'on met 20 balles Mais qu'on a pour au moins 40 balles de produit à chaque fois Donc on est clairement pas lésés Après c'est pas ma box préférée Vu qu'il y a pas des masses de licence qui me parlent A part la figurine de ma petite Lara d'amour Le reste... Pas que je m'en fous Mais un petit peu quand même tu vois Après ça fera forcément plaisir à des gens de mon entourage Donc ça me fait très plaisir de pouvoir le leur offrir Mais voilà Donc moi techniquement c'est pas une box qui a mon coup de coeur N'hésitez pas à me dire vous Bah déjà ce que vous avez pensé de la box en général Si vous trouvez qu'elle est intéressante Et surtout votre objet favori Oui 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 Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont fans de Resident Evil Ou de The Last of Us Encore une fois je ne connais pas Ou du T-Shirt Freddy Pour les fans de films d'horreur Parce que je sais que ça vous êtes plusieurs A aimer ce genre de films En tout cas je fais d'énormes bisous Je vous aime très très fort On se retrouve demain pour Le Secret d'Henri Parce que oui J'ai réussi à tourner les 4 scènes pour demain Parce que je suis très forte Et très bonesse En tout cas je fais d'énormes bisous Je vous aime très très fort Prenez bien soin de vous On se retrouve demain Et bien sûr on n'oublie pas Pouka 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz